Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de Percy Jackson. C'est une série que j'ai adoré. Alors ça va nous parler de Percy Jackson. C'est un élève de 6ème qui souffre de troubles de l'attention et de dyslexie. Tous les uns il se fait virer de son école. Il va découvrir que les dieux grecs, Zeus, Hera, Poseidon et tout ça existent. Et que lui c'est un demi-dieu, le fils de Poseidon. Donc il va affronter une vie de demi-dieu, c'est très dangereux. Tu risques de te faire tuer par des monstres à tout moment. Du coup lui il va affronter plein de monstres, les vaincre pour la plupart du temps. Mais il va vivre une aventure incroyable. C'est une des meilleures séries que j'ai jamais lues. C'est impressionnant cette série. Donc ces aventures c'est par exemple Se chercher, enfin partir dans le labyrinthe de Dédale Là où il y avait avant enfermé le Minotaur. Ou alors Enfin, à participer à une guerre Contre Kronos, le titan Qui a réussi à revenir à la vie quoi. C'est... En tout cas, mon préféré parmi les 5 Percy Jackson, c'est le cinquième. Donc le dernier. Car l'auteur il a su le rendre la fin... Enfin, il a su rendre la fin à sa hauteur. Enfin c'était... La fin, le dernier tome il est hyper impressionnant. C'est... vous allez l'adorer. Alors il faut savoir que vu que c'est Percy Jackson... Enfin, Percy Jackson, c'est les dieux grecs. Ben c'est... Il y a aussi beaucoup de créatures mythologiques. Alors, bien sûr, ça nous raconte des trucs de mytholo... On nous apprend quelques trucs sur la mythologie. Bon, mais si vous voulez apprendre des trucs sur la mythologie, achetez un livre de mythologie. Mais c'est vrai que ça nous apprend en plus quelques trucs sur la mythologie. Et moi qui aime bien, ben... Je suis content qu'il ait réussi l'auteur. A mélanger mythologie avec la réalité. Enfin... Il a su rendre... Il a su rendre cette série impressionnante. Vous allez l'adorer. A plus pour la prochaine vidéo !